Et j'ai eu la grâce de tout noter. Prenons le cas du révérend Réussite Mandakou, il a donné au moins sept phrases comme inspiration de la part du Seigneur. La première phrase, il a dit, Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est alors que viennent les succès. Et la deuxième phrase, il a dit, Même quand tu manges les jambons, n'oublie jamais que le diable est toujours là. Il n'a pas peur de tes jambons, ni de la couleur de tes costumes. Il est là. Il attend que tu commettes une petite erreur pour s'approcher de toi afin de te détruire. Troisième parole, Messieurs, ta femme peut accepter que tu déchires tes habits, mais jamais le fondement de votre mariage. Quatrième phrase inspirée, Pourquoi continuez-vous à aimer le tribalisme ? Car le plus grand poste qu'un tribaliste peut occuper, c'est d'être le chef de sa tribu. Cinquième phrase, Le plus grand secret de mon ministère, c'est l'innovation. Innover, mais ne toucher pas au fondement qui est la prédication de l'évangile. Sixième parole inspirée du révérend Mandakou, Les diables ne donnent pas l'intelligence, mais ils exploitent seulement celles que tu as par faute de ta peur. Septième parole inspirée, Tout parent doit faire attention à tout ce qu'il fait, pas pour son intérêt personnel, mais pour le bénéfice de ses propres enfants. Voilà au moins le sept paroles inspirées du révérend Réussite Golmandabou. Sous-titrage ST' 501